Bonjour, Fred Guillaume, je suis le directeur marketing d'AWOX, une société française basée à Montpellier qui est spécialisée dans le smart home. Nous faisons des objets connectés et l'un de nos univers est l'hybride lighting qui consiste à intégrer dans les lampes différentes technologies telles que des caméras, des répéteurs wifi, des choses comme ça. Bonjour, je m'appelle Pascal Olivier, je suis responsable marketing innovation au technocentre d'Orange et je ne présente pas Orange mais je travaille plus spécifiquement sur la partie digital home management donc tout le travail qui peut être fait autour du smart home, la maison connectée, la façon de faire rentrer les objets et notamment ce projet qui est plus ancré sur le divertissement qui est le bloc d'Orange et que nous avons travaillé en collaboration avec la société AWOX. Donc l'historique de la relation avec AWOX part de la live radio qui a été un produit qui a été réalisé, diffusé à 70 000 exemplaires et puis ensuite nous avons rencontré à plusieurs reprises la société AWOX dont on a vu qu'on avait des points de convergence en termes d'approche sur les objets connectés et en particulier on était intéressé par leur savoir-faire autour du DLNA et puis le travail qu'ils faisaient sur des produits acoustiques notamment. voilà effectivement donc chez AWOX on a différents briques qu'elles soient logiciels ou hardware une brique fondamentale est la brique logicielle DLNA qui permet d'interconnecter les appareils audio-vidéos et nous avons évidemment d'autres briques hardware qui ont permis que ce projet se réalise en 9 mois ce qui est très impressionnant vu la complexité du projet initial. L'intérêt d'une telle coopération avec une petite entreprise, en tout cas le but recherché par Orange était d'obtenir un effet d'accélération sur ces processus d'innovation. En intégrant très amont l'équipe d'AWOX dans notre projet, l'idée était d'accéder le plus directement possible à un produit qui soit industriel donc ils nous ont aidé à concevoir un prototype pré-industriel mais on a travaillé en direct et en itération régulière avec l'ensemble de l'équipe projet que ce soit les designers ou les ingénieurs, les experts chez nous. L'intérêt pour AWOX évidemment c'est d'avoir une vitrine formidable puisque les produits qu'on a réalisés aujourd'hui avec Coroge sont distribués déjà dans les boutiques sur le site web Orange donc ça nous donne une exposition assez importante et qui permet de faire voir le savoir-faire d'AWOX. Voilà le premier intérêt pour nous de travailler avec Orange. Et j'ajouterai un petit point supplémentaire. Ce qui est toujours intéressant c'est d'avoir un mini choc culturel et de compétence, de croiser les regards de façon à générer la petite étincelle qui va faire que l'innovation va pouvoir trouver sa place. Le croisement de regards et de compétences est toujours très utile. Le point d'origine était très ambitieux, on avait un projet très emblématique mais très très compliqué à réaliser d'un point de vue industriel et c'est cette réflexion commune et itérative qui a amené à quelque chose de réaliste et d'industrialisable. Je pense qu'il faut vraiment travailler en empathie parce qu'il y a un effet de structure, une grosse entreprise, une petite structure. Il n'y a pas la même culture d'entreprise, il n'y a pas les mêmes contraintes, il n'y a pas les mêmes objectifs, intérêts. Donc il faut qu'il y ait quand même une empathie mutuelle pour comprendre quand ça peut coincer parce que ça peut arriver, ce qui se passe chez l'autre et pourquoi et comment on va pouvoir arriver et à travailler mieux ensemble. Il y a deux points importants. Il y a évidemment la confiance avec le Tiroine. Cette confiance permet de se projeter sur du long terme. C'est ce qui s'est passé avec Orange, on a fait plusieurs produits, c'est une relation qui existe depuis presque sept ans. Donc on ne part pas de zéro. On sait que quand Orange vient de nous voir, ils nous font confiance, ils savent ce qu'on vaut. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est que le Tiroine doit vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire aujourd'hui financer via des NRE la partie développement du prototypage de manière à ce qu'après Orange puisse valider le concept et après passer dans une deuxième phase qui est une fois que le concept a été validé, accepté par différents pays, pouvoir faire un engagement volumique avec des vrais forecasts. Donc ça, c'est un point un peu orienté business, mais pour une petite société, c'est fondamental. On ne peut pas non plus développer gratuitement, mettre des ingénieurs pendant six mois pour une promesse de forecast qui n'est pas engageante. Donc ça, Orange a vraiment joué le jeu, c'est fondamental. Et en termes de méthode de travail, il y a quelque chose qui est très important, c'est de ne pas se mettre uniquement dans une posture classique de donneur d'ordre. On est là pour travailler ensemble, donc dans une logique de co-conception et donc une intégration très tôt en amont de l'équipe, même faisant partie de l'équipe projet et au besoin faire des one roof quand les situations deviennent plus difficiles et qu'il faut travailler d'arrache-pied pour trouver les solutions. On se regroupe, on réfléchit ensemble comme une équipe projet constitué. Donc voilà, c'est ce qui s'appelle un très bon partenariat. Ça fait. Ça fait. Ça fait. Ça fait. Ça fait.